Alors on va se faire une petite mission, donc écran large, j'aime beaucoup déjà l'écran large, j'apprécie. J'apprécie parce que c'est un jeu où tu contemples, donc t'as besoin de voir en largeur. Et pour bien vous expliquer l'écran large, regardez, on va prendre comme point de repère l'angle du bâtiment, ici. Vous voyez ce bâtiment là ? Je vais le mettre en bordure... Comment expliquer ? Attendez, on va prendre un point de repère. Voilà, on va faire ça comme ça. Je vais prendre, voilà, vous voyez ce piqué lumineux là, ici, voilà, qui bouge. Je vais le mettre en bordure d'écran. Donc là, vous voyez, je le mets en bordure d'écran, et voilà. Vous voyez, là, on a un champ de vision hyper élargi, mais on ne s'en rend pas compte. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer la vision pour laquelle j'ai fait le jeu à son origine. C'était comme ça. Je vais vous montrer. Vous allez voir, la caméra ne va pas bouger. Ok. Je vais juste changer le type écran large. Donc, option. Alors, option, paramètre graphique, écran large, non. Voilà, la caméra. Déjà, on voit que c'est beaucoup plus gros, les sous-titres. Je remets comme c'était, et vous voyez, le... Vous voyez le champ de vision comme il est là ? Il y a beaucoup moins. Pourtant, je ne perds pas en hauteur et en largeur. Je ne perds pas en hauteur. Mais au niveau du champ de vision à droite et à gauche, je gagne énormément, en fait. Regardez, je vais vous remontrer. La caméra ne bouge pas. Vous allez voir. Là, regardez bien le champ de vision. Donc, à peu près le rocher à gauche et un rocher à droite sur le montant de la colline. Vous allez voir. Surtout le rocher à gauche. Et vous allez voir aussi qu'à droite, on va revenir sur le piquet. Donc, je remets la vue comme elle était. Système. Option. Graphique. Écran large, oui. Voilà. Et attention, miracle. Vous avez vu ? Donc, j'ai bien mon poteau juste à droite. Et le rocher sur le montant de la colline à droite, on le voit entièrement. Et le rocher à gauche, on voit bien, il y a bien 3 mètres de plus sur le côté. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant pour des jeux contemplatifs. Et je pense qu'Ideo Kojima n'a pas mis cette option au hasard. Regardez cette impression de grandeur au niveau de la vallée. C'est assez intéressant comme option. Après, je n'arrive pas à voir la différence entre... Je n'arrive pas à voir la différence entre la version... Entre la version... Graphisme de qualité et performance. Est-ce que j'ai mes trucs de mission ? Allez, on va faire une petite mission. D'abord, je vais retirer... Je vais vous dire pourquoi j'apprécie tant ce jeu. Je l'apprécie réellement, même si c'est quelque chose... Ah oui ! Il faut que j'aille récupérer... C'est ça ma mission, je crois. Il faut que j'aille récupérer... Ouais, mais ça n'a rien à voir là, c'est... Recycler, accepter... Donc là, non, j'ai déjà ma mission, en fait. J'ai déjà ma mission. Là, ma mission, c'est d'aller récupérer... C'est d'aller récupérer un objet de livraison... Chez les... Comment il s'appelle, là ? Chez les mules. Donc... Donc je dois avoir un point qui est par là, non ? Non, non, ma mission est validée. Tour de guet. Alors intégrer la ville relais. Comment des récupérations interface de l'imprimante chirale. Récupérer l'interface de l'imprimante chirale. Dans la boîte de stockage mule. Je crois que c'est celle-là. Boîte de stockage mule. Donc là, je vais me faire un petit itinéraire. Donc c'est certainement dans un camp. Et c'est vraiment de la simulation de marche, ce jeu. C'est vraiment prenant quand tu commences à jouer le jeu. Donc il y a aussi des échouées, des espèces de fantômes qu'il faut éviter sur le trajet. C'est assez spécial. Assez spécial. Donc je peux me créer un itinéraire via la map. Donc je suis situé... Je suis où ? Je suis ici, là. Je ne vois même plus mon perso. C'est vrai que... Ah non, je suis là. Donc du coup, je peux me tracer un itinéraire. Voilà. Comme ça. Ensuite, on va faire ça. On va allonger la rivière sur la droite. On va allonger l'espèce de colline ici. Et on va essayer d'y aller directement, là. Voilà. Mon itinéraire est tracé. Donc là aussi, lorsqu'il y a des pluies, forcément il y a des échouées. Donc il faudra créer son propre itinéraire pour éviter les pluies. Pour ne pas croiser les fantômes. C'est... Moi je trouve que... Voilà. La pluie commence. Et donc à partir de là, je vais scanner. Pour le moment, il n'y a pas d'échouées. Mais s'il y a de la pluie, il y a forcément des échouées. Donc l'équivalent de fantômes. Qui sont présents. Et... C'est un jeu qui a son style. C'est un jeu qui ne ressemble à aucun autre. Clairement. Il ne ressemble à aucun autre, ce jeu. Et je suis quand même bluffé par cette option d'écran large. Je suis quand même bluffé parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui... Qui rend hommage au jeu. C'est pas juste une feature gadget. Ah voilà. Ça y est. Quand il y a un ralenti, ça veut dire que je... Commence à me rapprocher en fait. Alors est-ce qu'on en voit ? Donc là il y a un joueur. Donc la map est connectée. Donc il y a un joueur qui a mis un panneau comme quoi il y avait des fantômes. Voilà. Ça y est. Quand il y a cette cinématique là, ça veut dire qu'on a un joueur qui a mis un panneau. On arrive dans une zone où il y a des échoués. Donc là on devrait en voir. Normalement. Et je ne peux que les scanner sinon on ne les voit pas. Donc là mon détecteur, plus il bouge, plus je suis dans la merde. En gros. Mon itinéraire que j'ai tracé, il est ici. Vous voyez que j'arrive au tronçon numéro 3. Je peux récupérer ces espèces d'artefacts cristaux qui râle. Voilà ça y est. Il y a un échoué juste devant là. On le voit. Est-ce que vous le voyez ? Voilà là-bas. Donc là, il faut que je me mette accroupi. Parce qu'ils sont très sensibles au sang. Au son, pardon. Et je dois en plus, ici en appuyant sur R1, je peux me mettre la main devant la bouche pour arrêter de respirer. Et là je suis encore moins détectable. Donc on y va. Voilà, vous voyez que mon détecteur s'active de plus en plus. Et il me montre bien la direction de l'échoué. Regardez, on va essayer de le regarder. Ah, il est juste là. Ils sont reliés par un genre de cordon ombilical qui les relie au Death Stranding. Il est ici. Et quand on est détecté, alors il lance une espèce de liquide au sol qui se rapproche vers moi. Et si je me fais empêtrer par cette espèce de liquide, bah là autant vous dire que c'est la marée noire. Et tous les fantômes. Oh putain, il y en a un qui est prêt là. Quand il commence à tourner comme ça. Vous avez vu, il était très très prêt. Très très prêt. Là on peut voir qu'il y a de la pluie qui tombe dessus. Mais en fait, ils sont invisibles. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ouais, j'ai failli... Ah oui, je me suis trop... J'ai trop retenu ma respiration. Donc du coup... Donc du coup... Je suis... Donc du coup je suis... Je suis bloqué. Voilà. Là c'est la pression. Là c'est la pression. À vivement qu'on sorte de cette zone. Donc toujours suivre le détecteur. Oh bien foutu, moi c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié. Oh là là, il y en a un qui est très très près là. Ça bouge là. Ça bouge très vite. Oh putain, je suis juste dessous. Il est ici. J'ai bloqué ma respiration. Donc normalement ça passe. Il y en a vraiment beaucoup là. Putain, il y en a un juste en face encore. La zone est infectée là. Oh putain. C'est un gros lui. On va reprendre notre respiration. Tant qu'on ne fait pas de bruit, ça passe. Tant que ça ne fait pas de bruit, ça passe. On y va. Et puis même l'écran large pour repérer tous les ennemis autour de nous. Ah ça y est. Le détecteur commence à ralentir. C'est très bien. Donc oui, l'écran large pour repérer les ennemis, c'est super aussi. Voilà, c'est bon. Là, le détecteur s'est calmé. A mon avis, on devrait s'éloigner de la zone. Je vais pouvoir continuer à suivre mon itinéraire. Parfait. Mon itinéraire, il est ici normalement. Voilà. Hop, il me fait le pouce vers le haut. Ça veut dire qu'on a passé la zone. On a passé la zone des échoués. Voilà. Mon itinéraire est là. Vous le voyez sur les pointillés. Normalement, la pluie ne devrait pas tarder à s'arrêter. Et on va arriver normalement dans un camp de mules. Quand je dis les mules, ce sont des soldats mercenaires qui ne vivent pas dans des bunkers. Et en gros, ils récupèrent. Ils essayent de voler les livraisons que j'essaie d'effectuer pour en vivre, justement. Alors que la plupart des humains vivent dans des bunkers. Dans l'écran large, il y a quelque chose quand même. Il y a un truc sur l'écran large. C'est vraiment un jeu... Un vrai jeu... C'est vraiment un jeu hors normes. Hors normes. Un ovni. Après, c'est vrai que j'apprécie beaucoup les ovnis. J'apprécie beaucoup les ovnis vidéoludiques. Donc là, on arrive au tronçon numéro 7. Le R7. Là, on va arriver dans une phase d'infiltration, en fait. La plupart des missions, c'est d'aller justement... Voilà. Donc là, je suis repéré par cette borne ici, là. Voilà. Je suis repéré par cette borne. Je vais essayer de la montrer. Voilà. Ces bornes-là. Voilà. Ces bornes ici, ce sont les bornes des mules. Et elles me détectent. Et à partir de là, ils savent où je suis. Donc c'est pour ça que ça commence à devenir dangereux ici. On va commencer à se dépêcher. Donc il y a tout un système de physique pour les mallettes et les livraisons que l'on a sur le dos. Donc plus je suis lourd, plus... Voilà. Il penche sur le côté et je dois rectifier le tir. En tout cas, je dois rectifier l'équilibre avec R1... Avec R2 et L2. C'est vraiment un gameplay assez bizarre, mais... qui peut te frustrer énormément, comme il peut te rendre hyper fier de toi. Parce que quand tu as 120 kg sur le dos, je te garantis... Je te garantis que c'est vraiment pas évident à se déplacer. Là, à la limite, j'ai pas de livraison. C'est vraiment que du matériel. On peut poser plein de matériel. Notamment, par exemple, je vais vous montrer... Donc là, mon itinéraire, vous voyez, je le suis toujours. On va arriver certainement sur le camp. Ici, c'est des cryptobiotes. Ça nous permet de nous régénérer, si je me souviens bien. Et voilà. Donc là, j'arrive sur le camp. Ça serait ici. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais créer... Regardez-moi ce panorama, là. C'est impressionnant. La map est vraiment exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle. Il y a vraiment des endroits magnifiques. Vraiment magnifiques. Je vais essayer de créer une tour. Alors, pour créer une tour, je vais dans les objets. Je prends un CCP. Et alors, comment je fais ? Alors, sélectionner une structure. Le CCP permet de construire différentes structures. Non, je ne veux pas fabriquer un bloc, moi. Modifier l'emplacement de la construction. Comment je fais pour choisir la tour ? Je n'ai pas moyen. Je n'ai pas moyen de construire une tour. Comment ça marche ? Bon, ce n'est pas grave. On ne va pas le faire. Du coup, on a plein d'équipements. Par exemple, si j'ai envie de créer une échelle pour monter. Je peux mettre en place une échelle. C'est comme ça. Ce jeu, c'est un défi presque d'escalade aussi. Parce que si j'ai envie de là, créer une échelle pour grimper. Par exemple, ici. Hop, je vais vous montrer tout simplement. Je place l'échelle. Comme ça. Et à partir de là, c'est beaucoup plus simple de monter. Maintenant, je risque de me casser la gueule au bout parce qu'elle est mal placée. Mais c'était juste pour vous montrer qu'on peut franchir des obstacles grâce au matériel. J'ai aussi droit, si je peux descendre et que je ne tombe pas, c'est magnifique. Je vais aussi pouvoir placer un piquet d'escalade. Piquet d'escalade, je vais vous montrer. Hop, je fais ça. Est-ce que je peux le placer à un moment donné ? Est-ce que là, je peux le placer ? Il y a un peu d'herbe. Non. Je ne peux pas le placer ici. Il faut vraiment le placer à un endroit où il y a de l'herbe. Sinon, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas non plus ici. Tant pis. Alors. Je vais m'en déséquiper. Je vais essayer de descendre. Je vais vous montrer ici. En fait, à partir de là, ça devrait fonctionner. Hop. Ça ne marche pas. Voilà, ici, je peux. Donc, je vais mettre le piquet ici. Et là, hop, pour descendre une colline ou une falaise, c'est hyper efficace. Et en plus, ça nous dit combien de mètres il reste sur la corde. C'est vraiment un jeu à part. Clairement à part. Voilà, et je descends en sécurité. Là, je ne vais pas trop jouer au con. Il fallait me cacher là-bas derrière. Voilà. C'est vraiment bien foutu. Il y a vraiment quelque chose sur ce jeu. Donc là, je lâche la corde. Et si quelqu'un voudra l'utiliser un jour, la map est connectée. D'autres joueurs pourront trouver cette corde et me mettre des likes parce qu'ils l'ont utilisée. Et ça leur a servi. Donc là, on va regarder un petit peu le camp. Alors, où est mon point ? Donc, je n'ai pas suivi. Ouais, c'est bon. Je vois mon point. En fait, est-ce que je peux zoomer ? Oui, le zoom avant. Le zoom avant. Voilà. Ma cabine est ici. Par contre, il y a plein d'ennemis. Alors, soit je fais en sorte de ne pas me faire choper. Parce que je pense qu'il faut la jouer en infiltration parce que je n'ai pas encore d'armes. Il faut que j'aille récupérer dans le casier le matos. Donc, on va se cacher derrière les arbres. On va essayer d'esquiver les gens. On va zoomer. On va scanner. Donc là, il y a un ennemi là-bas. Par contre, eux sont armés. Ça va être compliqué, cette histoire. Ça va être compliqué, cette histoire. Il m'a vu, je crois. Il m'a vu. On va essayer d'aller se battre. Pas mal. C'est bon. Est-ce que je me suis fait cramer, par contre ? Oui, je me suis fait cramer. Est-ce que je peux sauter sur lui ? Ok, d'accord. Je perds du matos quand je me fais toucher aussi. Je peux taper avec les caisses aussi. Magnifique. C'est bon. Je crois qu'il n'y en avait que trois. Est-ce que je... Non. Il y en avait un autre. Il y en a plusieurs même. On est dans la merde. Ça passe ou pas ? Alors, je... Je peux le saisir. Allez, dégage. C'est bon. Alors, je vais récupérer ma résine, quand même. Portée sur le dos. Alors... Qu'est-ce qu'il propose ? Il ne propose rien. Ça, c'est juste pour me dire qu'ils sont étourdis. Donc, on va déverrouiller le casier. Et récupérer le matos que je devais récupérer. Alors, la marchandise perdue. Marchandise perdue. Bote de mule. Et si... Je vais tout prendre. Portée sur le dos. Portée sur le dos. Machine spéciale. C'est ça qu'il me fallait. Les bottes, elles sont déjà utilisées. On va prendre de la résine. Ouh là là. Ça va faire lourd. On va faire ça. Des métaux. On va prendre des métaux aussi. On va tout prendre. Voilà. Et là, c'est exactement ce que je vous disais. C'est que maintenant... Non, je ne veux pas annuler. Oh putain. Donc, je vais valider. Les bottes de mule, je ne les prends pas. Donc là, vous voyez que quand tu as 100 kilos sur le dos, la physique, ça ne va pas être la même. Par contre, je vais optimiser mon... Je vais organiser ma marchandise. Voilà. Donc, j'ai pris des objets sur les jambes. J'ai pris des objets sur les épaules. Et vous voyez que c'est beaucoup mieux rangé sur mon dos. Donc, il faut même avoir une logistique d'organisation pour le transport de nos mallettes. Donc là, j'ai combien là ? Alors, je vais voir s'il n'y a pas de... Je vais fouiller un petit peu ou je me casse. Je ne sais pas. Non, je vais me casser. Je vais me casser parce qu'il y a un ennemi. Et là, je ne suis pas dans la merde. Je pensais avoir buté tout le monde. Alors là, est-ce que je peux me cacher ? Oh là là, avec 100 kilos sur le dos, c'est compliqué. C'est compliqué avec 100 kilos sur le dos. Il me suit. Il va commencer... Il va lancer sa lance. Ah, il se casse la gueule lui aussi. Il a glissé sur la boue. Comme quoi, le terrain est mauvais pour lui aussi. Pour le moment, ça va. J'arrive à m'éloigner. On va peut-être passer par la gauche ou par la droite. Ça sera plus rapide. Alors, attention. Il faut que je fasse attention. Parce que là, ça glisse. Je n'arrive pas à freiner. Je n'arrive pas à freiner. Oh là là, c'est compliqué. Oh là là, attention. Oh putain, il arrive sur moi quand même. On va se battre. On va se battre. On n'a pas le choix. On va se battre. On va attendre d'arriver sur un terrain plat. On y va. C'est parti. Avec 100 kilos sur le dos, ça ne va pas être évident. C'est pas mal pour le moment. C'est très bien. Parfait. Et c'est à moi. Donc, je le récupère. Bon, du coup, on va se casser. Et on va essayer de ramener. On va essayer de ramener cette... Cette marchandise perdue. Au centre. En utilisant le même itinéraire qu'à l'aller. Donc, je vais essayer de récupérer mon chemin. Donc, je vais devoir repasser les échouées. Donc, les fantômes qui étaient au bord de la rivière. J'avoue que là, il y a quelque chose. Les effets de lumière, les effets de brume. Je trouve que les effets de lumière sont améliorés. Après, les effets de brume, ils étaient déjà très beaux sur la PS4. Donc, bien sûr, après, on pourra conduire une moto, qu'on pourra charger. Donc, il y a des motos de transport. On pourra utiliser des motos de... Des camions, carrément. On pourra conduire des camions, les remplir au maximum. Donc là, je suis sorti de la zone des mules. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je ne me ferai plus attaquer par les mercenaires. Mais je vais encore croiser, cette fois, les échoués. Donc là, il y a un sentier qui se crée automatiquement. Parce que, en fait, plus je passe à certains endroits, et plus un sentier va se créer automatiquement. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En gros, on crée nos propres routes dans ce jeu, à force de faire des allers-retours. Et là, je crois que c'était ici, les échoués, si je ne me trompe pas. Voilà, la pluie. C'est ça. Et je n'ai pas encore... En fait, à un moment donné du jeu, je crois qu'on va rétablir la connexion météo qui nous permettra d'avoir les prévisions météorologiques à venir. Et on pourra calculer des itinéraires. Et là, pour le moment, la pluie, elle arrive de manière inopinée ou par secteur. Parce qu'il ne s'est pas arrêté de pleuvoir après qu'on soit passé. Donc on revient dans la zone où il pleut, tout simplement. Par contre, est-ce que je peux trouver un chemin où il y aura moins de... où il y aura moins d'échoués ? Je ne sais pas. A voir. Alors, tout s'use. Tout s'use dans ce jeu. Les manettes, là, elles sont en train de prendre des dégâts parce que la pluie est acide. Elles gèrent le vieillissement. Les pluies provoquent un vieillissement. Donc, un vieillissement humain, un vieillissement du matériel. C'est une pluie corrosive, en fait. Et du coup, là, c'est pour ça qu'on est un peu timé à cause de cette pluie. C'est-à-dire que si je ramène le matériel et qu'il est en mauvais état, la mission ne sera pas validée. Donc là, quand il pleut, on ne peut pas rester sur place. Ou alors, il faut trouver un abri pour attendre que la pluie s'arrête. Vous avez vu l'état des caisses ? Elles commencent déjà à se détériorer. Donc là, on va suivre forcément le... le détecteur qui me dit qu'il y a quelques échoués en face. Voilà, ils sont ici. On va les contourner. On va les contourner par la gauche. Par contre, il y en a un encore ici. Donc, je vais essayer de... Non, là, il va falloir que je passe en retenant ma respiration. Clairement. Pas de chichi. On va passer par là. Non, c'est trop compliqué. Il y a les rochers à gauche. On va passer en retenant la respiration. Non, mais on va même éviter tous les rochers, là. On va même éviter tous les rochers. Pourquoi je ne peux pas... Ah oui, non. Je ne peux pas mettre la main devant la bouche parce que... Attendez, attendez. C'est le bordel, là. Il y en a trop. Je ne pouvais pas mettre la main devant la bouche parce que j'appuyais sur R2 et L2 pour tenir... ma combinaison. Attendez, on va esquiver un petit peu. Donc là, ça va. J'arrive à marcher quand même sans tenir mes lanières de la combinaison qui permettent de stabiliser. Attendez, là. Il y en a un qui est proche, là. Donc, le plus proche, c'est lui. On va continuer d'avancer. Donc, tout ça... Toute cette détection... Là, si je me fais détecter, je suis mort. Est-ce que je peux me nourrir ? Je ne peux pas. On va boire un petit peu, peut-être. Ça me remonte un petit peu l'énergie. Parfait. Donc là, il y a un échoué à droite, un échoué à gauche. On va y aller en retenant sa respiration. Ça passe. Il est juste là, ici. OK. Je retiens la respiration. Le détecteur me dit qu'il y en a un ici. Sur la gauche. Et bien prendre large. Donc, ça, ce sont mes pas que j'ai eu. OK. En face, ça a l'air d'être vide. Le dernier est ici. On peut y aller. On peut y aller. Ça passe. Attention, il y en a un en face. Juste ici. Et à gauche, est-ce qu'il y en a un ? Non, il n'y en a pas à gauche. Donc, on va passer à gauche du rocher. Et souvent, tu as des moments de stress. Parce que là, c'est vraiment des zones d'échoué assez faciles à passer. Parce que c'est que le début du jeu. Et après, je te garantis... Attention, il y en a un en face, là. Non, il est ici. Donc, j'ai déjà un conteneur de marchandises ruiné. Donc là, on va se dépêcher. Et ouais, donc, j'ai perdu une caisse. Une caisse qui est complètement morte. J'ai vu, là, il y a quelqu'un qui a mis un panneau. Oh putain, attention, là, j'ai failli tomber. Ah, il y a quelqu'un qui a mis un panneau. Il s'appelle Dagre Imewan. Donc, il a mis un panneau pour nous prévenir qu'il y avait des échoués ici. Bon, on va se dépêcher. Parce que là, mes caisses, elles sont en train de... Elles sont en train de se dégrader fortement. Donc, je vais avancer. Voilà, j'ai quitté la zone. Il me fait le pouce vers le haut. C'est parfait. Et là, on n'a plus qu'à ramener. Il ne pleut plus. Donc là, la pluie va s'arrêter dès que je perds ma capuche. Attention, il va tomber. Tu ressens la sensation quand même, la physique, le fait de porter quelque chose de lourd sur le dos. On ressent vraiment toute la peine qu'il a à se déplacer avec au niveau des sensations du gameplay. Et là, dès que la pluie s'arrête, normalement, il ne veut pas s'arrêter. Toujours en train de faire... de causer des dégâts à mes livraisons. Ça y est, là, normalement, quand il y a la musique, il ne pleut plus. Donc là, j'ai tout mon temps pour ramener les livraisons. Ce qui ne pleut plus. Bon là, malheureusement, je suis au centre de distribution. Donc on est arrivé au bout. Donc là aussi, on peut voir le crossover avec Cyberpunk 2077, puisqu'il s'agit du logo des samouraïs, si je ne me trompe pas. Donc là, on arrive au centre de distribution, où mes colis vont partir comme chez Amazon, en fait. C'est un jeu... ce jeu-là, en fait, est un livreur de chez Amazon, tout simplement. Tout simplement. Alors, activer. Donc, faire une livraison. Livrer la marchandise perdue. On livre tout. Elle a ramassé, la caisse, hein, on le voit. Elle a pris des dégâts. Elle a ramassé. Sous-titrage ST' 501 On va livrer La marchandise spéciale La marchandise a été confiée A un autre joueur Très bien Parce que ça c'est les joueurs Quand ils perdent leur caisse Toi tu peux les trouver Sur ta map aussi Il y a vraiment ce système De monde connecté Qui est plutôt intéressant aussi Faites ce jeu Clairement Tu aimes ou tu détestes Par contre je crois Que j'ai pas récupéré L'objet en question ou quoi ? Récupérer l'interface De l'imprimante Mais je l'ai pas récupéré en fait Je l'avais récupéré Bref Bon en tout cas je vous ai expliqué Je vous ai expliqué Les Les bases de ce jeu Qui pour moi Est quand même Un jeu En fait ce jeu Comme j'ai dit Tu aimes ou tu détestes Personnellement j'ai aimé Personnellement j'ai aimé J'ai beaucoup apprécié Mais c'est un jeu Qui se fait seul Dans son coin en fait C'est vraiment un jeu Un jeu pour ton propre plaisir Et ta frustration aussi Parce qu'il y a des moments Qui sont extrêmement compliqués On l'attendait pas sur ce terrain Hideo Kojima Et on a tous été surpris Parce qu'il avait jamais parlé De livraison Tout ça On pensait qu'il y aurait un peu plus d'action Et la base du gameplay Se dirige Sur vraiment La simulation de marche Pure et dure Et de livraison Allez En tout cas merci D'avoir regardé cette vidéo Je vous dis A très bientôt A plus dans le bus A bientôt dans le métro A la royure dans la voiture Et à jamais Dans le tramway Sous-titrage Société Radio-Canada